Bonsoir à toutes et à tous, le temps que tout le monde arrive, j'en profite pour vous représenter les gens que vous connaissez déjà sur cette page, à savoir Kevin Finel, président, fondateur, inspirateur de l'Arche, Bruno Suras, ben oui quand même, Bruno Suras, le directeur pédagogique de notre belle équipe, et Cyril Champagne, le directeur du développement qui ont tous les trois beaucoup travaillé au développement du nouveau cycle 2 de l'Arche. Alors le nouveau cycle 2, ça veut dire que l'ancien cycle 2 va disparaître tel qu'on le connaissait. C'est une grosse mise à jour en tout cas. Donc le temps qu'on ait un peu de monde qui arrive, bonsoir Kevin, bonsoir Bruno, Bonsoir Cyril, et bonsoir à toutes et tous. Un, deux, trois, on commence ? C'est parti. C'est parti. Alors la première question, c'est toujours la même, c'est qu'il y a un nouveau cycle 2 et ça veut dire qu'il y a un grand remaniement pédagogique de la formation à l'Arche. Pourquoi ? Qui veut répondre à cette question ? Moi, je peux commencer à répondre à la question si tu veux, Jean. Moi, de par ma posture, j'ai une vision plus pragmatique, c'est-à-dire plus près du terrain. Donc peut-être que cette vision-là va être complétée par Kevin et Cyril après. Il y a plusieurs raisons qui viennent valider l'évolution de ce programme-là. Ce qui me vient, c'est deux choses là tout de suite. L'ancien cycle 2 a été construit au fur et à mesure à l'Arche, au fur et à mesure où des besoins sont apparus, où des demandes sont apparues chez nos stagiaires, avec des besoins de compétences et de savoirs. Et donc, on est venu fournir ça. Donc il y a l'hypnose conversationnelle, que tu connais bien, Jean, et qui était inclue dans notre cycle 2. Il y avait tout ce qui était autour de la neurosciences et de la psychopathologie qui seront toujours présents pour ces deux formations. Et puis, il y avait une formation qui s'appelait « Systémie et stratégie », où, un peu comme d'habitude à l'Arche, on a essayé d'être hyper généreux en se disant, il y a des trucs géniaux sur la systémie, sur les transferts, les contre-transfert et tout ça. Il faut vraiment qu'on parle de ça en formation. Et puis, de la même manière, il y avait tout un tas de stratégies. Savoir faire une séance d'hypnose, ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire des accompagnements. Il y avait des stratégies à mettre en place, des choses à prendre en compte. Et donc, on a créé une formation au fur et à mesure, avec les envies et les idées de chacun. Et ça faisait une super formation. Sauf que depuis, les stagiaires sont de plus en plus exigeants sur le savoir qu'ils veulent, avec quelque chose de très organisé, qui fait appel aux dernières connaissances et aux dernières compétences qu'on découvre. En fait, un peu tous les jours, je vais presque dire qu'on redécouvre. Et moi, comme j'ai pris ça en responsabilité, cycle 1 et cycle 2, je me suis dit, tiens, à force de faire évoluer une formation par rapport aux besoins qui viennent, en étant en train d'essayer de faire plusieurs choses en même temps, dans la même formation. Et quelque part, ça ne satisfait plus tout le monde, où il y a des limitations, parce que les formateurs disent, moi, mais je n'ai pas assez de temps pour parler de systémie, ou en conversationnel, je n'ai pas assez de temps, ou en stratégie, je n'ai pas assez de temps. Et au fond, ça a initié une réflexion du stylo, si on repassait tout à zéro, qu'est-ce qu'on ferait ? Aujourd'hui, par rapport à des besoins de ce que nous amènent les stagiaires, par rapport à l'évolution de la demande des clients de nos stagiaires, et voilà un peu la sortie de ces nouveaux modules cycle 2. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut ajouter à ça, c'est qu'il y a une énorme évolution de notre métier de praticien, de praticien en hypnose. Il y a quelques années encore, la plupart des demandes étaient orientées vers des objectifs assez courts, assez courts termes, et très orientées solutions. C'est-à-dire, un client a un problème, il faut que j'apporte une solution avec un accompagnement court, 1, 2, 3, 4, 5 séances, et on est vraiment très orienté changement, quelque part. Et les résultats ? Changement et résultat, oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a évolué, c'est que les demandes des personnes qui viennent s'adresser à des hypnose sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges que ce qu'elles étaient il y a encore quelques années. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, la plupart des demandes correspondaient à cette façon de pratiquer. Et puis, de temps en temps, il y avait des demandes existentielles, il y avait des demandes plus identitaires, des choses qui étaient plus profondes et qui demandaient un travail un peu plus long. Mais ça s'est inversé, et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment deux métiers, en fait, dans la pratique de l'hypnose. Un métier qui correspond à ce qu'on a toujours fait, finalement, dans notre cycle 1, c'est-à-dire apprendre aux gens à mener des séances d'hypnose et être sur des accompagnements courts, avec des objectifs assez précis, avec des méthodes même pour préciser ces objectifs. Et puis, des demandes qui sont plus larges, plus profondes, qui ne sont pas très orientées objectifs, mais plutôt orientées exploration, connaissance de soi, transformation profonde et identitaire, où là, c'est un peu illusoire de penser qu'on va pouvoir travailler avec ces personnes-là en deux ou trois séances. On est sur des accompagnements un peu long terme, mais ça demande d'autres compétences. Ça demande de comprendre certains éléments psychologiques, ça demande d'avoir des grilles de lecture, ça demande de mettre en place une méthodologie. On va peut-être rentrer dans le détail de tout ça. Et ça demande de savoir construire un accompagnement logique et cohérent sur un certain nombre de séances. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que même sur le terrain, on distingue ces deux métiers, avec des praticiens qui s'orientent plus vers le premier, parce que peut-être que ça correspond plus à leurs envies, à leur façon de voir ce travail-là, et puis aux problématiques avec lesquelles ils veulent travailler. Et puis d'autres, au contraire, qui veulent vraiment être sur des suivis un peu plus long terme. Pour moi, il y a un des marqueurs de ça, par exemple, c'est l'explosion de la demande sur le psychotraumatisme avec l'hypnose. Où, finalement, c'était des demandes qui étaient un peu plus rares avant, même peut-être assez rares il y a 15-20 ans, un peu plus courantes, et maintenant, c'est une demande qui est en train d'exploser. Et du coup, il y avait même énormément de demandes d'aller plus loin dans la question du psychotraumatisme. En fait, il y a un moment où, je ne sais pas moi, un travail de redirection d'histoire de vie dans le passé ne suffit pas pour travailler sur un psychotraumatisme. Et il a fallu aller beaucoup plus loin. Donc, c'est des questions qu'on s'est posées pendant quelques années. Puis là, on est arrivé à maturation, je pense, sur ces questions-là pour proposer une grosse évolution de notre cycle 2. Oui, avant de passer la parole à Cyril, il y a aussi le fait que l'Arche existe depuis 20 ans, que le cycle 2 a commencé il y a une douzaine d'années maintenant, et un petit peu plus même, et que du coup, il y a des ressources intellectuelles et humaines qui n'ont cessé de croître sur cette période, notamment avec les apports du centre de recherche, notamment avec tout le travail de méthodologie dont va sans doute nous parler Cyril, et que ça nous permet aujourd'hui de proposer quelque chose qu'on n'aurait pas été en capacité de proposer il y a 10 ans, tout simplement, parce qu'il fallait aussi qu'on apprenne en marchant, si j'ose dire. Oui, parce qu'en fait, c'est des compétences qui, pour l'instant, n'existent pas dans le milieu de l'hypnose. Donc, il a fallu les chercher ailleurs, notamment. Le centre de recherche a beaucoup œuvré pour ça. Cyril, toi, tu as énormément travaillé aussi sur toutes ces questions-là. Et forcément, ça prend plusieurs années d'aller développer, acquérir les compétences, les croiser. Et c'est un travail qui se produit sur du moyen long terme, en fait. Et le truc, c'est qu'évidemment, tant que quelque chose n'est pas vraiment prêt et satisfaisant, on ne peut pas le sortir comme une formation. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Cyril, sur le pourquoi ? Par rapport à l'intention, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été dits. Je pourrais le présenter d'une autre façon. On pourrait dire qu'il y a une rencontre entre des besoins de la part des praticiens et de la part des personnes qui font des demandes d'accompagnement à ces praticiens. À cet endroit-là, il y a un besoin. Et puis nous, de l'autre côté, on a une certaine capacité à répondre à ce besoin. Du côté du besoin, en effet, on observe quand même que là où on a une hypnose ericksonienne, une méthode qui vient des années 90, méthode proposée par Erickson, mais pas vraiment clairement formulée non plus, et qui s'est développée culturellement comme une méthode assez orientée séance, on voit qu'en fait, les clients des hypnopraticiens, des hypnothérapeutes peut-être, accompagnants sans doute, ces clients-là, en fait, ils veulent revenir quand une relation de confiance s'instaure et quand on voit qu'il y a du résultat sur une problématique, oui, généralement, ça donne envie d'y retourner. Et là, il y a un besoin. Il y a quelque chose qui s'instaure, en fait, dans une relation d'accompagnement. On ne peut pas faire les mêmes tours de passe-passe hypnotique dix fois d'affilée comme on le fait avec virtuosité une toute première fois. Il y a plein de choses qui sont très valides dans une séance ou deux et qui, séance après séance, demandent autre chose. Puis aussi, s'il y a des demandes répétitives, s'il y a une demande, je veux revenir et revenir et revenir parce qu'il y a différentes choses à travailler, il y a peut-être l'idée quand même qu'il y a un ensemble qui articule toutes ces demandes-là et il y a une évolution de la personne un peu plus vaste que simplement faire une somme de changements comportementaux, cognitifs, émotionnels, etc. De l'autre côté, nous, on a une capacité à y répondre. C'est vrai, tu le nommais, Jean, il y a eu le travail du centre de recherche. Ce centre de recherche, on l'a quand même monté il y a huit ans. On en a montré des bribes en présentant nos cours hypnologiques. On progressait, je crois, en qualité dans le temps, dans notre faculté à nous poser des questions, notre faculté à aller chercher de l'information. Ce centre de recherche, maintenant, c'est devenu un centre de recherche complètement scientifique. En huit ans, on a accumulé une somme d'informations énorme. On a accumulé des informations sur le fonctionnement de l'être humain, on pourrait dire de la psychologie, on pourrait dire de l'anthropologie. En tout cas, voilà différentes façons de regarder comment fonctionne l'humain de manière individuelle, de manière interaction sociale. Mais on a aussi accumulé beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l'accompagnement et de la thérapie. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas trop disponibles dans les cours hypnologiques. Ça, c'est des données qui sont dans le centre de recherche, mais on n'a jamais trop eu l'idée de montrer, de faire des thèmes pour ces choses-là. Mais en fait, on a vachement accumulé de données sur les sciences de l'accompagnement. Et c'est très scientifique, tout ça, parce qu'on peut mesurer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi les variables qui font que ça marche plus, que ça marche moins. Donc, on n'a pas que de la compétence en psychologie, on a aussi de la ressource en sciences de l'accompagnement. Et ça, je pense qu'avec la maturation à plus de huit ans, maintenant, on se dit, OK, c'est suffisamment solide, on est suffisamment légitime pour voir certains fonctionnements de l'être humain, certains fonctionnements des dispositifs de l'accompagnement, et là, répondre à ce qu'attendent les clients de nos praticiens. Le ressenti que ça me donne, c'est que ça va aussi être une réponse aux attentes des plus exigeants des stagiaires de l'arche, parce que l'hypnose que tu évoquais des années 90, en vérité, a été plus influencée souvent par la PNL que par la pratique d'Eriksson elle-même, et que la PNL avait une qualité immense qu'il ne faut pas lui retirer, c'est de simplifier l'accès à l'hypnose, mais elle avait aussi un inconvénient, c'était de parfois donner le sentiment qu'il y avait des recettes toutes faites pour une problématique ou pour un changement, que de ce fait, les gens les plus exigeants ou simplement ceux qui ont des clients avec des problématiques complexes ne pouvaient pas se satisfaire de courir après un énième protocole à un moment donné. C'est comme si on fait de la mécanique à un moment donné, on a besoin de passer à la compréhension du moteur à combustion ou du moteur électrique et pas juste de déplacer des pièces à l'intérieur d'un moteur. Pour certains cas, disons que ça, à mon regard, ça, on garde, parce que c'est l'essence du cycle 1 et ça me semble tout à fait valide. Et quand on veut passer à la vitesse accompagnement, il y a besoin de techniques complémentaires qui sont moins des techniques hypnotiques, elles sont censées être plutôt bien acquises en cycle 1. En cycle 2, on peut en avoir des techniques complémentaires au niveau hypnotique, mais le cœur du sujet, c'est vraiment d'apprendre à accompagner. Tu voulais dire quelque chose, Kevin ? Oui, je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur l'influence PNL, parce que quand je vois par exemple le travail qu'on faisait à l'âge il y a encore une dizaine d'années, je pense que l'influence PNL était un peu plus forte. On a tous les deux été formés notamment par Richard Bandeleur il y a longtemps. Je me rappelle de nos voyages en Angleterre pour aller voir Bandeleur. et cette influence est belle et je ne la renie pas assez simplement. Je pense que ça correspond aussi à une autre ère en fait, parce que ces techniques, elles ont un petit peu vieilli. Il y a eu quelques problèmes parce que quand on a fait des... Il n'y a pas eu beaucoup de recherches scientifiques sur la PNL, mais il y en a quand même quelques-unes et elles sont assez partagées. Elles montrent qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Comment ? Elle est très biaisée la recherche sur la PNL. Quand elle est faite par des chercheurs formés à la PNL, elle est souvent favorable et quand elle est faite par des chercheurs qui n'aiment pas la PNL, elle est souvent défavorable, ce qui vient à interroger sur la validité de la... Oui, en tout cas, ça a mis un coup en tout cas sur le côté très optimiste quelquefois de la PNL parce qu'il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. On a essayé du coup de garder les bons côtés. On a essayé de garder ce qui fonctionne bien et ce qui donne, comme tu le disais Cyril, en fait, je pense, des très bons outils de base pour quelqu'un qui découvre. Il y a des méthodes assez simples à utiliser et qui donnent déjà des premiers résultats, c'est satisfaisant, ça permet d'avoir un premier socle. Mais en effet, il y a des endroits où il y a des limites et donc l'idée, c'était de garder les bons côtés puis d'aller combler les limites. Et je pense que c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que Ericsson, en fait, quand on regarde son travail, il était aussi sur la méthode d'accompagnement qui était sur pas mal de séances quelquefois. Il avait les deux, justement, en casquettes. Il ne faut pas oublier qu'il était psychiatre que quelques séances. Et puis, je crois aussi qu'en hypnose, il y a eu un moment, et heureusement, on ne le voit plus trop, ça, des gens qui disaient voilà, il faut travailler en moins de trois séances pour être efficace et tout ça. Je pense que cette mode, elle est un peu passée parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'était des pressions inutiles et puis qu'il y a des cas où parfois, ça va vite, oui, évidemment, mais en fait, ça dépend vraiment de la personne et pas seulement de la technique et que quand la personne est très loin d'être prête à aller vers un changement, notre boulot, c'est de l'accompagner à être prête à aller vers un changement. Et là-dessus, je pense qu'il y avait aussi des choses qui pouvaient manquer dans certains cas. Je dirais presque que ça donne l'impression par moments, ce changement dans le cycle 2 et dans la pédagogie de l'âge, qu'on est en train de passer d'une vision un peu mécaniste de l'accompagnement qui s'est illustré pas mal, notamment dans les années 80 avec les TCC de première génération, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus systémique et prenant beaucoup plus en compte la complexité de la psyché humaine, quelque chose qui invite à naviguer avec plus de souplesse. Je ne sais pas si tu as envie de réagir là-dessus, Cyril. Ah ben si, moi j'ai toujours envie de réagir sur ces sujets-là, il faut juste que je ne réagisse pas trop. Systémique, je ne sais pas, parce que l'aspect vraiment systémique au sens classique de l'interrelation avec autrui et la complexité des personnages internes qu'on peut avoir en fonction des différents contextes. Finalement, on n'a pas tant mis l'accent que ça sur cette question, peut-être que ça pourra venir plus tard, mais pour l'instant, là où avant, on avait proposé un module stratégique et systémique, on s'est dit, voilà, systémique, on peut en donner quelques grandes lignes d'initiation, mais pour aller en profondeur, il faudrait plus de temps et notre temps, il est un peu limité. Par contre, rentrer dans la complexité humaine, oui, sans doute, et on a essayé, enfin, non, en fait, on n'a pas que essayé, je vais assumer le truc, on a rendu ça simple, de se dire, oui, il y a les psychologies, il y a plein de mécanismes, processus neurocognitifs, interactionnels, etc., et en fait, nous, on a beaucoup travaillé à rendre ça accessible en disant, il y a quelques grands clusters de l'esprit humain, de la, on pourrait dire, de la psyché humaine, pas que de la psyché, le corps, il est impliqué dans tout ça, il y a quelques clusters et ça, en fait, ça fait des cibles sur lesquelles on peut travailler. Une problématique, elle peut être émotionnelle, elle peut être motivationnelle, elle peut être liée à des fonctionnements de sous-composants, de sous-personnages internes, elle peut être strictement cognitive avec des problèmes de représentation pour lesquels, comme on le disait avant, pour le coup, les représentations mentales, les outils cycle 1, ils s'y adressent plutôt bien et tu vois, déjà, quand on le dit en quatre clusters comme ça, on se dit, c'est sûr, si on veut s'adresser à quelqu'un sur une dynamique motivationnelle, il y a des techniques, il y a des stratégies particulières. Si on veut travailler sur des divergences internes, même si en cycle 1, on a déjà appris à le faire un peu à l'aveugle avec les techniques de Rossi, on va pouvoir le faire avec d'autres types de stratégies et là, on rentre dans de la complexité mais l'idée, ce n'est pas de dire, tu vois, l'esprit humain, c'est complexe, c'est plutôt de dire, regardons en fait les grands secteurs généraux, regardons les façons de s'y adresser et regardons des façons de se demander si ces secteurs et les moyens de s'y adresser, ça pourrait correspondre aux problématiques des personnes qu'on accompagne. Peut-être, je ne sais pas Cyril, si tu veux donner un exemple de plan d'accompagnement parce qu'il y en a plusieurs qui ont été mis dans ce cycle 2, je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple de celui de Jeannet par exemple ou quelque chose comme ça parce que j'ai l'impression qu'en tout cas quand on en parle à des personnes qui pratiquent l'hypnose, l'idée de plan d'accompagnement n'est pas si claire que ça. Je trouve que ça pourrait être chouette de donner un exemple comment on construit un plan d'accompagnement et comment ça fonctionne. Si vous voulez, dans ce cas-là, on va vraiment entrer dans le contenu. Dans le contenu du cycle 2, par exemple, si je développe ce qu'on disait avant, on a mis en lumière différents secteurs de l'activité psychique humaine. Comme je disais avant, par exemple, émotionnel, relationnel, systémique, dans la relation avec autrui, strictement comportemental, strictement représentation mentale. En fait, il n'y en a que 7. Je crois que j'en ai déjà dit 5. Et déjà, une des idées pour déterminer un plan d'accompagnement, c'est déjà de cibler. Bien sûr que la problématique, en fait, elle est à tous les endroits en même temps. On pourrait la prendre par n'importe quel endroit. Mais il y a quand même un endroit où c'est plus fort qu'un autre. Quand quelqu'un dit « je n'arrive pas à me bouger » et ça me tape sur le système, ça a l'air d'être quand même assez motivationnel et émotionnel. Déjà, ça nous permet déjà de cibler vers où on pourrait travailler comme un point de départ. On peut réfléchir avec l'accompagné pour lui proposer « est-ce que ça, ça pourrait être un point de départ qui serait OK pour vous ? » Là, on est déjà dans quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on fait un plan d'accompagnement avec différentes stratégies. Ensuite, on a des trames méthodologiques d'accompagnement. Tu citais par exemple celle de Jeannet, peut-être que ceux qui se sont formés dans une formation continue en psychotraumato, peut-être qu'ils ont déjà vu ça, mais l'idée, elle est assez simple chez Jeannet. Il y a différentes étapes de résilience. Il y a trois étapes de résilience théorisées par Jeannet. On n'est pas en train de dire que c'est une vérité en soi, mais c'est un bon guideline en général. On peut se demander la personne, elle est dans laquelle des trois étapes de résilience, plutôt au début d'un chemin de résilience, tout à la fin d'un chemin de résilience, au milieu, et en fonction de son étape de résilience, on n'a pas les mêmes postures, on ne travaille pas sur les mêmes thématiques, on ne vise pas vraiment les mêmes types de changements, etc. On n'a pas que le plan de traitement de Jeannet. Il y a aussi les étapes du changement chez Prochaska et Declimante qui, eux, ils disent en fait de prendre conscience simplement du fait qu'il y a un problème jusqu'à avoir dépassé le problème et plus à jamais avoir de rechute, à nouveau, il y a différentes étapes. Chez eux, il y a cinq ou six étapes. Et eux aussi, ils disent, sur ces différentes étapes, comme par exemple prendre conscience ou avoir complètement pris conscience mais ne pas encore réussir à changer ou encore avoir déjà changé mais pérenniser le changement, ça ne s'accompagne pas de la même manière. Et du coup, quand on relit tout ça, on a des cibles sur lesquelles on va pouvoir travailler avec nos outils, les états modifiés de conscience, les suggestions, bref, avec différents outils, il y a les cibles, il y a les différentes étapes sur lesquelles on peut faire avancer quelqu'un et puis au-delà de ça, on a aussi des théories psychologiques. Nous, par exemple, à l'Arche, on ne s'appuie pas trop sur des théories psychologiques animistes, à se dire, il y a des esprits externes qui nous agissent et du coup, on va extraire des démons, etc. On pourrait prendre ce parti pris-là mais nous, à l'Arche, on ne prend pas ce parti pris-là. On va plutôt s'appuyer sur un peu de psychodynamique pour regarder les résistances, sur les mécanismes dissociationnistes pour regarder comment ça se coordonne nos personnages internes. On va aller regarder nos points de vue constructivistes, comment est-ce que notre cerveau et nos processus neurocognitifs, ils savent construire un futur quand on fait, par exemple, de la futurisation, comment ça prépare à aller vers de nouveaux comportements. On peut regarder aussi tout simplement le bon vieux comportementalisme, les associations, les conditionnements, les ancrages. Et tu vois, quand on dit ça, on voit qu'on a des cibles, on a des étapes sur lesquelles, des étapes de changement, d'intégration, de résilience qui nécessitent de faire des opérations différentes les unes des autres. Et puis, on a un background psychologique pour pouvoir comprendre quel levier de changement on va utiliser pour telle étape, pour telle cible. Alors, quand je le dis comme ça, j'espère que ce n'est pas trop effrayant. Là, je l'ai dit en cinq minutes, ce module, il y a quand même dix jours de présentiel. On est en train de construire 28 vidéos pour expliquer en fait la théorie et que chacun ait le temps de la regarder, de la re-regarder pour que ce soit plus assimilable et plus chacun à son rythme que quand on a la théorie qui est dite en 45 minutes dans un cours en présentiel. Donc, voilà, on va vraiment prendre le temps de donner de notre part quelque chose pour le transmettre et de la part des gens qui viendront étudier un moyen de l'intégrer et de l'acquérir. Ce ne sera pas en cinq minutes. Alors, je me permets quand même de préciser que les mots de complexité et systémique que j'utilisais, ils étaient simplement utilisés dans la prise de conscience des multiples boucles de rétroaction qui existent à l'intérieur d'une problématique et d'une solution et non pas comme quelque chose de compliqué. La complexité, c'est un paradigme scientifique, ce n'est pas le synonyme de compliqué. Je rebondais sur un élément parce que je le trouve peut-être pour rendre ça aussi clair, je pense, tu parlais, Cyril, du fait de savoir diagnostiquer, entre guillemets, le mot diagnostique n'est peut-être pas le bon, mais où on est la personne dans sa phase de changement. Je dis ça parce qu'on voit par exemple après le cycle 1 dans les supervisions, notamment des praticiens, des personnes qui disent bon, la problématique est celle-là et puis qui essaient de trouver l'outil qui correspond à la problématique. Et en fait, l'idée notamment quand on a un plan d'accompagnement en tête ou quand on commence à jouer avec ces outils-là, ce n'est pas de se dire quel outil pour quelle problématique, mais où on est la personne et quel outil est celui qui l'a fait passer vers la phase suivante. Et c'est là qu'en fait on commence à avoir une stratégie. Tu prenais l'exemple justement de est-ce que le changement est stabilisé ? Une des erreurs assez classiques qu'on a tous fait au début je crois, je pense avoir fait un paquet de fois dans mes débuts, c'était de penser qu'une fois que la personne avait changé, c'était terminé parce que je ne savais pas identifier quand j'ai commencé ma pratique si on était à une phase de changement découvert, entre guillemets, ou une phase de changement stabilisé. Et quand on voit que j'ai des rechutes avec des gens qui ont des compulsions ou de la procrastination je ne sais pas ou des choses comme ça, souvent en fait c'est parce qu'on a appliqué une méthode à une problématique mais sans cette vision méthodologique qui permet de se dire ah mais la personne en est là, elle me dit que c'est fini mais en fait moi je sais que ce n'est pas fini et donc je vais préparer l'étape suivante ou sur d'autres étapes c'est d'autres problématiques qui peuvent venir. Voilà, on commence à y voir. Oui, oui, en effet je peux juste dire que je suis vraiment d'accord avec cette vision ça fait quand même longtemps qu'on planche ensemble dessus voilà, Kevin, Bruno, moi d'autres personnes l'équipe de formation tous les formateurs à l'Arche ont quand même donné beaucoup, beaucoup de feedback sur les limites qu'on voyait les questions qui venaient de la part des stagiaires qui avaient été certifiés chez nous Jean, on a énormément échangé avec toi aussi sur tout ce que toi tu as pu étudier sur ces sujets-là et en effet on arrive à un moment où on a les moyens de comprendre ce qui était limité dans des méthodologies passées et c'est pas toujours facile à mon regard pour une école de se remettre en question et de dire on va faire une mise à jour méthodologique parce que ça veut dire qu'on reconnaît qu'antérieurement au niveau méthodologique c'était pas aussi bon que ce qu'on avait pu imaginer maintenant je le redis bien ça c'est quand même à mettre en contexte avec le fait qu'il y a un changement dans la demande moi à mon regard nos techniques cycle 1 et notre méthodologie cycle 1 même si on peut la préciser l'explicité de manière de plus en plus claire avec les compréhensions qu'on a sur le fonctionnement de l'humain cette méthodologie et cette technique cycle 1 pour moi elle me semble toujours valide en fait pour des accompagnements de courte durée justement parce que des personnes viennent voir des praticiens en hypnose dans des étapes de changement où il n'y a plus grand chose à faire c'est une métaphore qu'on utilisait à une époque où je me suis formé on disait en fait ces personnes viennent consulter au moment où il n'y a plus qu'à appuyer sur le premier domino mais tout a été mis en place pour que tous les dominos tombent et ça je pense que c'est important quand même de le conserver de ne pas rentrer dans quelque chose de type maintenant on va prendre des techniques hypnotiques pour faire des accompagnements longs parce que tout ça en fait l'esprit humain c'est compliqué il va falloir faire de la psychothérapie très longue etc dans certains cas pour certaines personnes oui il va y avoir besoin d'accompagnement long mais pouvoir calibrer où sont les étapes de changement et pouvoir aider quelqu'un à passer juste le dernier cap sans l'embarquer dans une thérapie brève dans quelque chose qui va quand même être de moyen terme ça je pense que c'est important et je voudrais être clair sur ce point là j'ai presque envie de dire que le paradoxe c'est que l'intégration de ces nouveaux éléments stratégiques c'est à dire en fait de ces grilles de lecture qui permettent de mieux identifier les étapes du changement et les besoins pour sa pérennisation et sa mise en mouvement quelque part ils viennent justement répondre à la demande du client qui est une demande de résultat on ne quitte pas l'attente du sujet du résultat simplement on cherche un résultat qui soit plus écologique et donc plus pérenne plus adapté à l'identité à l'histoire aux ressources déjà présentes chez la personne et moins stéréotypées dans l'accompagnement en fait oui je voudrais prendre un exemple très concret il va peut-être être un peu trivial peut-être un peu bateau mon exemple mais c'est pas grave je reçois quelqu'un en accompagnement qui me dit voilà j'ai été marié pendant 20 ans mon mari est mort et c'est difficile moi je pourrais lui poser comme question il est mort quand votre mari madame et si elle me dit il est mort il y a 3 ans moi je vais pouvoir me dire ça me donne des pistes déjà sur les étapes de changement et peut-être que je pourrais me dire à tort ou à raison on va travailler un peu quelques séances et puis on va finir une intégration de deuil parce que des fois une fin d'intégration de deuil c'est difficile mais au bout de 3 ans on pourrait imaginer que c'est à peu près là si la personne me répond il est mort il y a 2 semaines ben ce serait assez légitime que au moins à moi je me dise on va peut-être en avoir pour un petit bout de temps en fait là on va peut-être se voir pendant quelques temps je peux pas prophétiser pendant combien de temps mais je pense que ce genre de situation nous montre que l'exemple du deuil est assez facile en fait pour ça un deuil on sait que ça a des étapes et que les personnes généralement traversent différentes étapes si on se met en lien avec une personne qui a une demande d'être accompagnée sur ces étapes de deuil en fin de cursus enfin en fin de deuil ou en début de deuil évidemment que ça va pas être la même longueur évidemment qu'on va pas avoir la même posture et qu'on va pas faire les mêmes présupposés les mêmes configurations d'attente donc voilà je pense que ça je pense que ça illustre un petit peu ce qu'on essaye de dire sur les possibilités qu'on peut avoir en cycle 1 et les possibilités qu'on peut avoir en cycle 2 c'est intéressant je rebondis sur l'exemple du deuil parce que par exemple en dehors de la date du deuil il y a souvent un autre élément qui est sous-estimé c'est aussi celui de l'âge de la personne qui vient travailler sur le deuil parce que si j'ai 75 ans et que je viens travailler sur un deuil j'ai pas du tout les mêmes perspectives d'évolution que si j'ai 20 ou 30 ans par exemple ça va pas du tout prendre le même sens dans ma vie je prends cet exemple-là au hasard parce que ça fait partie des choses qu'on peut recevoir en cabinet il y a beaucoup plus de paramètres qu'on a l'habitude de l'envisager par exemple pour aller dans ton sens Jean c'est une des choses justement qu'on a voulu mettre en place sur ce remodelage du cycle 2 c'est de plus seulement travailler sur le fait d'atteindre un objectif mais de travailler sur l'exploration de ce que la difficulté nous amène à percevoir chez nous c'est-à-dire à travailler peut-être de manière équilibrée sur on va dire deux opposés acceptation et changement en cyclant on travaille beaucoup plus sur le changement et l'hypnose ericksonienne historiquement est beaucoup plus axée changement on va dire c'est du 80-20 80% changement 20% acceptation et nous on a voulu rééquilibrer en cycle 2 parce que plus les problématiques sont profondes et complexes plus la part d'acceptation mérite d'être vraiment explorée je vais explorer qu'est-ce que ça veut dire accepter alors accepter ça ne veut pas dire être passif par rapport à ce qui m'arrive ça veut dire considérer aussi que l'état du monde ou l'état de ce que je suis mérite un accueil ce qui évite notamment le changement performatif comme étant une fuite de soi parce que c'est des choses qu'on a pu observer ça c'est des critiques qu'on a pu se faire aussi et je pense que c'est des critiques qu'on doit se faire dans les milieux de l'hypnose PNL et tout ça où il y a pu avoir à un moment donné une tendance à nourrir le changement comme étant un but permanent pour avancer pour s'améliorer donc le côté très performatif mais qui fait qu'à un moment donné l'énergie de la personne est tellement mise là qu'elle ne va jamais vraiment travailler sur l'endroit où elle a besoin d'accueillir quelque chose par exemple l'accueil de la vulnérabilité l'accueil de toutes ces problématiques existentielles qui font partie de l'existence par définition je prends un exemple tout simple quelqu'un qui à un moment donné va être dans la performance de l'hyper contrôle il y a un moment où c'est bien aussi qu'il aille regarder sur et qu'est-ce qui se passe si j'accède de ne pas contrôler en fait donc le fait de rééquilibrer ces deux éléments là ça semble ça semble vraiment important et je crois que dans plusieurs domaines aujourd'hui il y a ce rééquilibrage là j'ai l'impression que le déséquilibre a été très très fort il y a encore quelques temps à la fois dans la demande et dans les propositions des professionnels et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça est en train de changer je pense que c'est très bien que ça change dans cette direction là une chose pour aller dans ton sens qui nous a beaucoup interpellé pendant des années justement c'est aussi que souvent la demande initiale du client parce qu'elle est construite dans son esprit à l'intérieur du système de représentation qui fait partie du problème vouloir répondre à sa demande telle qu'elle est formulée au départ c'est souvent amplifier le problème au lieu d'en sortir justement on peut prendre l'exemple caricatural du perfectionniste qui veut être encore plus parfait par exemple et on sent bien qu'il y a toujours un moment où c'est en sortant de paradigme en sortant de système de représentation en passant en fait d'un changement de niveau 1 à un changement de niveau 2 comme l'a théorisé il y a longtemps en vatslavique qu'on peut parfois permettre un changement qui n'est pas possible sinon ou qui va être trop coûteux qui va générer trop de résistance qui ne va pas être pérenne ça amène à se poser beaucoup de questions sur le sens que les gens donnent à leurs attentes sur leurs besoins profonds sur la dimension civilisationnelle de ces demandes aussi parce qu'on construit ces demandes de changement et de thérapie ou d'accompagnement à l'intérieur d'une société qui a ses propres ses propres modèles et ses propres attentes et là c'est venir re-questionner tout ça parfois voir comment se réagir si je réagis à ça à ce que tu dis Jean et puis ce qui a été dit avant justement par Kevin et par Cyril pour moi vraiment ce qu'on a proposé dans le cycle 2 c'est vraiment une ouverture et une liberté donnée aux praticiens tel que c'était vu avant l'hypnose érectionienne en tout cas tel que moi je l'ai apprise il y avait vraiment une orientation qui était très solutionniste et il y avait une sorte de pudeur cachée des endroits où c'était compliqué les endroits où il n'y avait pas de solution les endroits où ça demandait intégration en fait la vie c'est ça ça t'est arrivé tu ne peux rien y faire et quelque part on n'avait pas d'outils pour aller accompagner ça on était donc on n'y allait pas trop en disant non oui mais d'accord mais par rapport à ça tu veux quoi et on sentait bien parce que la posture était déjà bien présente l'accompagnement et l'accueil de ce qu'a mené la personne c'est quelque chose qu'on continue à former et qu'on continuera à former en cycle 1 qui est très présente mais en même temps il y avait des endroits où on n'allait pas parce que on ne savait pas quoi y faire en fait parce qu'on ne nous avait pas formé à dire c'est la merde en fait ouais carrément d'accord et on va partir de là et je trouve qu'en cycle 2 et c'est comme ça qu'on l'a imaginé d'ailleurs le fait d'en parler j'ai une hâte incroyable de former et d'attaquer là-dessus enfin moi j'ai vraiment hâte de proposer ce contenu parce que c'est un outil de liberté où on va pouvoir se permettre en fait en tant qu'opérateur en disant ok allons explorer ce qu'il y a là-bas allons voir s'il y a des choses qui piquent allons voir ce qu'il y a dedans et de quelle manière on peut les accepter les intégrer et puis une fois qu'on est là qu'est-ce qu'on va en faire l'acceptation l'intégration ce n'est pas l'abdication en fait souvent il y a une sorte d'association un peu étrange du style ok si j'accepte je dépose les armes et c'est fini je ne change plus une sorte de truc statique et donc ce qu'on va proposer en cycle 2 c'est vraiment l'opposé de ça c'est une acceptation comme un accueil comme un renouveau possible quoi ouais non tu me fais rebondir sur quelque chose c'est qu'en fait la plupart des demandes qu'on a commencent initialement si on le simplifie par je ne veux plus souffrir ouais or c'est une demande totalement irréaliste parce que notre système nerveux génère de la souffrance de toute façon ça fait partie de sa fonction la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se produit et pas seulement lutter contre ce qui est là pour reprendre cette notion d'acceptation il y a vraiment ça dans le cycle 2 vas-y Kevin je te laisse la parole je pense à une métaphore mais qui montre aussi justement cette évolution parce qu'on avait déjà mis en place ce cycle 2 depuis quelques années même si là on a fait une grosse mise à jour donc il y avait vraiment besoin de on a ressenti depuis quelques temps ce besoin d'aller plus loin dans cette direction là mais c'est vrai que j'ai l'impression que les mentalités ont aussi beaucoup changé et je voulais prendre un exemple de ça c'est quelque chose qu'on va voir dans le cinéma et je pense que souvent le cinéma a un temps d'avance sur les évolutions de société si on regarde les héros des années 80-90 jusqu'au début des années 2000 c'était des héros parfaits quelque part et puis il y a un moment donné où il y a quelque chose qui n'allait plus avec ça où aujourd'hui on va au contraire avoir des héros très imparfaits et qui acceptent leur complexité leur vulnérabilité etc et c'est comme si ce revirement de la figure de tiens vers quoi on peut aller à quoi on aspire etc elle est aussi plus présente en thérapie où les gens ont beaucoup plus de facilité je pense depuis quelques temps à aller se dire en thérapie je vais aussi simplement travailler sur la partie de moi qui est vulnérable pour aller voir qui elle est pourquoi elle est là à quoi elle sert et pas pour la changer mais pour me réconcilier avec elle et ça je pense que c'est des demandes qui n'y avait pas beaucoup et je pense que même si certains types de thérapie allaient vers ça déjà en fait souvent c'était pas simple d'aller vers ces questions-là et je pense que c'est pas pour rien si elles ont exposé ces demandes il y a quelque temps parce que je crois qu'aussi dans notre société peut-être qui évolue il y a beaucoup plus cette place-là qui est faite donc voilà la demande évolue aussi parce que la société évolue c'est ce que je voulais dire par là on a vu que l'orientation résultat en fait elle aboutit souvent à une impasse et à une nouvelle forme de souffrance puisque si on est toujours orienté résultat le présupposé c'est qu'on est inadéquat alors que la question c'est que peut-être à un moment donné il faut qu'on apprenne à être en adéquation avec la nature humaine même s'il ne s'agit pas de la limiter pour autant je ne peux pas réagir vas-y Bruno je prends la place je suis assez d'accord pour moi on a vraiment besoin de ce curseur c'est-à-dire qu'effectivement les formations érectionnelles en tout cas celles de l'Arche elles avaient une orientation en technicien très solution et en pratique on commençait à en rééquilibrer et bon de temps en temps on avait des protocoles quand même qui allaient chercher un peu de ce côté-là les problématiques mais il y avait comment dire un arrière-goût à la fin du cycle 1 qui était de dire bon bah ok on va faire des solutions et je pense que c'est assez bien en fait de rééquilibrer en fait de comprendre qu'en fait un être humain c'est une somme de qualité et de défauts c'est une sorte de joie et de souffrance et c'est un peu ce qu'on va aller proposer ou des méthodes pour aller proposer d'explorer ça en cycle 2 je voudrais ajouter avant de laisser la parole à Cyril que comme là on en parle on a l'impression qu'on va ajouter de l'eau à quelque chose qui a beaucoup de connaissances et tout ça et en fait la proposition du cycle 2 aussi étrange que ça puisse paraître c'est une proposition de simplification en fait moi mon plan de développement en fin de cycle 1 c'était très simple d'accord j'avais appris énormément de techniques lors de ma formation énormément de techniques qui pouvaient utiliser des théories plutôt dissociationnistes ou comportementalistes ou tout ça et mon plan c'était de dire quand quelqu'un avait une problématique je vais tout lui faire tout j'explorais tout et la personne quand j'avais de la chance restée elle finissait épuisée par 10 séances à vivre tout ce qui était possible d'imaginer avec des endroits où ça tapait juste c'était des endroits où ça tapait à côté et au fond moi je n'avais pas de plan à part tout essayer grosso modo et en fait ce qu'on propose en cycle 2 c'est justement comprendre qu'en fait il n'y a pas besoin de tout faire il y a vraiment un plan qui devient précis et qui est simple à mettre en place parce qu'on a déjà toutes les techniques on a déjà les stratégies on va juste percevoir de quelle manière j'agence ces techniques avec les stratégies sur des cibles spécifiques il y a vraiment une simplification de l'accompagnement qui est proposée en cycle 2 je voulais juste le préciser parce que je me dis on leur dit plein de trucs et en fait à la fin c'est une belle mélodie qu'on crée avec nos clients en fait c'est ça c'est plus une sorte de cafarnaum où il y a plein de bruit partout c'est putain quelle est la bonne mélodie quelle est la bonne musique qu'on va pouvoir créer dans le changement de la personne excusez-moi de la partie romantique mais bon tu avais envie de réagir il m'a semblé dans ton mouvement à un moment donné ça me faisait sourire j'avais envie de réagir à ce qu'on disait avant mais au final Bruno a pris un peu une inflexion disons sur la valeur ajoutée tu sais moi je peux réagir un peu à tout moi je travaille ça se fait un an et demi que je travaille en fond sur ce projet donc si on revient à ce qu'on disait un petit peu avant il y a eu un moment où dans les sciences de l'accompagnement les théories d'un accompagnement basé sur une logique problem solving résolution de problème ces théories là se sont télescopées ou se sont hybridées avec avec des méthodes basées sur atteindre un idéal de soi j'ai une représentation de moi comme super tout le temps et génial et aimé par tout le monde et bordel j'y arrive pas et là en fait j'en fais un problème j'ai un problème j'arrive pas à me faire aimer de tout le monde donc là on voit en fait que mon problème est basé sur une idéalisation de moi et il y a eu une idée à un moment dans les années 90 dans des courants un peu entre hypnose transpersonnelle etc que avec les états modifiés de conscience on pouvait atteindre tous nos idéaux et je crois que ces idées elles se sont un peu mélangées parce que tout ça c'est des gens en fait qui échangent des idées qui se croisent dans des colloques dans des séminaires et qui essayent d'élaborer quelque chose et qui essayent de répondre au problème du fait que les gens ils se sentent pas toujours bien dans leur vie et dans ce qu'ils traversent et à un moment à un moment cette mayonnaise elle a un peu pris et on a pu avoir l'idée qu'on pouvait résoudre tous les problèmes de type j'arrive pas à être l'idéal de ce que je voudrais être sauf que des fois l'idéal il est pas réaliste voilà moi j'aimerais bien voler comme Superman c'est un rêve de gosse bon je peux faire un peu du parapente si je gagne au loto je pourrais m'acheter un jetpack mais je peux pas voler comme Superman en fait tu peux le faire quelques secondes je peux le faire quelques secondes si c'est un ami pour voler c'est facile il faut sauter en l'air et d'oublier de retomber mais mais Superman lui il fait pas ça il vole vraiment il est à l'horizontale comme ça bon bref outre la blague nous on s'est aperçu en creusant vraiment tout ça qu'il y avait encore pas mal d'idéalisation dans les techniques autour de ce que j'appelle l'objet culturel hypnose ericksonienne je dis objet culturel parce que ça on le retrouve pas dans les écrits de Milton Erickson comme ça et il y a des transmissions on pourrait dire de maître à disciple ou de courant à courant qui ont un petit peu trop mis le focus sur ça nous à un moment on a pu avoir des décodeurs grâce à la psychologie clinique qui nous ont montré en fait qu'il y avait des limites à ces endroits là que l'idéalisation en fait il y a des moments comme le disait Bruno à un moment on peut simplement pas y répondre parce que atteindre un idéal c'est pas un problème à résoudre vouloir atteindre un idéal c'est une tendance comportementale et là ça rejoint ce que tu disais sur système 1 système 2 vouloir atteindre sans cesse des idéaux c'est une tendance comportementale qui elle-même peut être recadrée et là ici les déterminations d'objectifs proposées par James et Woodsmall dans Timeline Therapy à la fin des années 90 ici elles trouvent leurs limites je suis pas en train de dire elles sont erronées c'est juste que ici on a un cas sur lequel elles commencent à trouver une grosse limite du coup et là je vais revenir sur ce que disait Bruno juste avant de me proposer de prendre la parole du coup nous fort de tout ça fort de ces critiques qu'on a pu s'adresser à nous-mêmes en premier lieu on regarde comment on peut prendre tous les outils de cycle 1 et proposer une organisation méthodique avec des stratégies d'accompagnement à l'intérieur et de ce point de vue en fait on prend tous les outils on prend toutes les briques de puzzle de cycle 1 il faut quand même les avoir déjà intégrer un minimum on prend toutes les briques de puzzle et on passe à comment est-ce qu'on peut les articuler d'une manière ou d'une autre peut-être on peut aussi évoquer parce qu'on a mis justement au coeur de ça la notion du rituel je sais pas si on peut si vous avez envie qu'on en parle un petit peu je sais pas si on a le temps d'en parler un petit peu Jean mais je trouve ça intéressant de voir que il y a plusieurs ouais super je voulais clôturer si ça t'embête pas le sujet de l'orientation solution pour bien préciser quelque chose parce que parfois on parle de solutionnisme avec un abus de langage dans l'orientation solution qui est le véritable solutionnisme le courant solutionniste qui n'est pas orienté résultat on distingue problème et limitation les problèmes ont des solutions les limitations ont vocation à être acceptées et à être rencontrées justement c'est à dire que c'est quelque chose qui a déjà été théorisé depuis un moment y compris par les Shadok ça va être ma conclusion c'est comme disent les Shadok quand il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème il y a justement une limitation qui n'a pas vocation à être transgressée ou dépassée c'est juste pour 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 expliciter notre vision de ce qu'on appelle orientation solution pour pas heurter les gens dont c'est la spécialité je veux vraiment en ton sens pour conclure sur différentes choses qu'on vient de dire là avant qu'on puisse parler du rituel parce que c'est vrai qu'on a mis pas mal de ritualisme dans ça bah du coup on va proposer des moyens différents moyens pour résoudre le paradoxe entre changement et intégration il y a un truc difficile dans ma vie je dois accepter que c'est difficile ou je dois dépasser parce qu'en fait c'est possible que ça devienne plus facile ah ah bonne question peut-être un peu des deux peut-être certaines fois oui certaines fois l'autre mais aussi et c'est encore plus intéressant on peut on peut descendre dans des coordinations du self donc des sous-personnages interne et des fois il y a une partie de la personnalité qui va pouvoir effectuer un changement peut-être pas toujours celui imaginé par le client au début et il y a une partie de la personnalité qui va pouvoir effectuer une intégration une acceptation peut-être pas intégrer à accepter non plus ce qui avait été prémédité donc on va pouvoir articuler tout ça et là on voit bien qu'on étend les techniques uniquement de changement petite question au public avant de parler des rituels est-ce que tout ça vous clarifie un peu la vision proposée vas-y Kevin le temps qui répond il y a pas mal d'outils justement pour créer cette méthodologie et organiser le changement sur un certain nombre de séances et une des choses qui nous tient à cœur et qu'on a beaucoup renforcé ces derniers temps mais on voulait vraiment que ça soit au cœur de ce cycle 2 c'est la notion des rituels on avait beaucoup parlé il y a 2-3 ans on avait fait plusieurs plusieurs lives notamment sur le moment on avait changé notre travail sur le psychotraumatisme parce que tout simplement alors je fais vraiment très très simple là mais pas mal de spécialistes de la question pas mal de recherches ont tendance à pointer du doigt l'idée que les techniques qui ont été créées pour travailler sur le psychotraumatisme ne fonctionnent pas parce qu'elles sont mais parce qu'elles sont des rituels en gros c'est pas parce qu'on fait des mouvements droite-gauche avec les yeux que ça marche mais parce que ce rituel-là peut être compris par quelqu'un comme ayant pouvant correspondre à certaines croyances à certaines idées et puis il y a un acte de faire quelque chose une appropriation d'une technique mais finalement quand on change le mode opératoire par exemple faire des mouvements au bas avec les yeux ça donne à peu près le même résultat parce qu'en fait c'est pas la question du mouvement des yeux c'est la question de l'implication notamment dans le rituel par exemple ou de la croyance en ce rituel ou de la manière dont il est exposé il y a plusieurs paramètres et du coup il y a eu un super cours d'hypnologie il y a quelques années qui a été la première synthèse qu'on a fait de ce travail-là c'est Cyril qui l'avait présenté je crois sur six ou sept cours je crois que c'était un des cours les plus complets d'hypnologie où il y avait vraiment toute cette revue de en quoi beaucoup de choses qu'on mobilise en hypnose fonctionnent parce qu'elles respectent les ingrédients un peu les ingrédients clés d'un dispositif rituel c'est un peu comme si on avait la matrice en fait derrière les protocoles je prends peut-être deux exemples un dispositif rituel il a pu être remarqué qu'en fait il fonctionnait notamment très bien quand la personne qui était au centre du rituel le client avait une tâche simple à effectuer une tâche répétitive et simple à effectuer par exemple c'est un élément on va retrouver ça dans des techniques de type EFT EMDR etc autre élément il faut qu'il y ait une explication en adéquation avec les capacités de croyance de la personne donc explication scientifique pour quelqu'un qui est scientifique explication énergétique pour quelqu'un qui a une vision énergétique c'est-à-dire que l'explication doit correspondre aux croyances de la personne il y a comme ça une douzaine d'ingrédients on va dire qui sont un peu à la base des rituels et tout simplement on s'est dit qu'en cycle 2 ce qui est intéressant c'est que les gens puissent jouer avec ces composants jouer avec ces ingrédients de rituels pour créer des plans d'accompagnement qui peuvent respecter des étapes d'un processus de changement et ça c'est un savoir qui décloisonne les différents protocoles qu'on peut apprendre en cycle 1 pour continuer là-dessus on a cette face rituelle avec ces étapes à respecter avec chacun un rôle prédéfini mais on y a ajouté d'autres choses qui sont souvent mixées avec les rituels mais qui sont les mythes et les narrations en fait on va pouvoir voir au-delà de comprendre un plat d'accompagnement qui peut laisser une forme de quelque chose de froid dans l'accompagnement du style ok j'ai compris il y a ces étapes-là et ainsi de suite dans la proposition du cycle 2 on va garder la magie je mets des guillemets à ça de l'hypnose en fait avec la compréhension de comment fonctionner un rituel et pourquoi ça fonctionne et donc l'utilisation de ça avec peut-être la mobilisation de certains mythes d'histoire qu'on va raconter en fait et qui c'est presque on va créer l'histoire dont le client est le héros en fait avec les étapes de difficulté avec les étapes de compréhension avec les étapes de rechute et ainsi de suite et quelque part on crée une histoire dont notre client ou le client des praticiens est le héros avec toutes les étapes qui sont nécessaires à cette personne pour qu'elle puisse se sentir accomplie je mets des guillemets à accompli et je poussais le bouchon je dirais que plutôt que créer l'histoire on met en scène l'histoire que le client a besoin de se raconter et qu'il invente lui-même le plus souvent si je me permets est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler sur le contenu avant qu'on donne quelques informations pratiques et qu'on prenne des questions allez moi je veux bien dire un truc parce que depuis tout à l'heure ça me titille juste pour étendre un peu sur les rituels c'est un peu anecdote là on est en 2023 on a construit tout ça c'est anecdote de construction de cette histoire les premières années où on a commencé à creuser ces questions Kevin et moi donc ça nous ramène vers 2015 2016 on s'est vite dit il va falloir aller creuser sur les mythes et les rituels parce qu'il y a un truc ça nous a pris déjà du temps pour pouvoir se donner ce temps là on arrive vers 2018 2019 et là on est en train de creuser à fond Clément Appellion nous avait déjà rejoint et on est en train de creuser à fond la science des mythes et des rituels parce que je l'avais montré dans ce cours d'hypnologie je vais commencer par une map de la recherche et j'avais montré dans cette map une soixantaine de chercheurs dans quatre disciplines différentes avec plein de points de vue sur 150 ans donc il y a du monde je veux dire c'est pas un mec qui a réfléchi au truc et qui a proposé une hypothèse et on est en train de creuser tout ce truc là et au coeur de ce truc là qu'est-ce qu'on trouve dans les rituels il y a la mobilisation d'états dissociés là on s'est dit ah bah ouais ça devait être ça l'intuition de départ parce que parce que nous en fait on fait ça avec l'hypnose on fait pas que ça mais enfin on fait ça aussi la question de la dissociation même du point de vue neurocognitif la question de la dissociation elle est centrale dans la question des états modifiés de conscience de l'induction des états modifiés de conscience et surtout dans l'état lui-même et là on a vu une homologie on a fait oh là là mais en fait les rituels s'appuient sur des états dissociés les rituels mobilisent un agent surnaturel qui n'est pas le moi de la personne et alors là on s'est dit mais tonton Milton Erickson il nous l'a bien fait à l'envers quand même avec les mouvements idéomoteurs et à dire oui il y a ton esprit inconscient mais c'est pas toi mais ça te agit etc et tout était parfaitement homologue tout se répondait alors voilà en effet comme tu disais avec Kevin on a présenté tout ça dans l'hypnologie ça c'était la partie théorique une synthèse en fait de ce que nous on avait perçu dans ces recherches là et cette présentation on l'a faite il y a 5 ans donc en 5 ans on a eu le temps d'aller regarder sur le terrain ce qui se passe avec les rituels et moi j'ai un immense plaisir je crois que ça se voit j'ai un immense plaisir à ce qu'on puisse présenter dans le cycle 2 le lien qu'il y a entre hypnotisme dissociation tellement impliqué dans la psychotraumatologie quand même la dissociation le lien entre hypnotisme dissociation et les rituels qui ont la dissociation comme coeur technologique donc voilà j'espère que ça a donné envie parce que moi j'ai la réponse pour cette question j'ai quand même chouette de se rappeler que l'hypnose elle naît en gros d'une explication pseudo-scientifique de la possession qui permet de boucler la boucle c'est-à-dire je dis pseudo-scientifique parce qu'à l'époque c'était pas forcément complètement adapté mais je trouve que c'est toujours intéressant de se rappeler qu'on fait dater la naissance de l'hypnotisme de la sécularisation justement des états dissociés c'est la transmission de Gassner à Messmer à l'époque Messmer va chercher les techniques des exorcistes et donc Gassner lui apprend certaines techniques et lui va les dédogmatiser pour les ramener dans quelque chose qui est laïque quelque part c'était déjà une énorme évolution quand on y pense même si très vite il est parti dans une théorie entre guillemets sur nos scientifiques aussi qui était à la théorie magnétique et puis très vite ensuite ça allait vers la suggestion il y a eu trois passages comme ça consécutifs mais c'est vrai que ça s'est passé en un temps record en fait ces trois changements d'état c'est vraiment la marque du siècle des lumières et on pourrait parler là aussi du contexte culturel lié à la proximité de Messmer avec la franc-maçonnerie avec Mozart etc c'est-à-dire avec je voulais faire un petit lien parce qu'en ce moment peut-être certains le savent il y a le cursus hypnologique du moment c'est sur le placebo et hier soir il y avait la deuxième conférence de Clément sur l'effet placebo une synthèse assez magnifique et petit coup de pub la semaine prochaine pour ceux qui sont en direct il y a la troisième et dernière qui sera en plus lien hypnose accompagnement placebo et dans ce premier cours enfin dans le premier cours c'est plutôt la semaine dernière il y avait Clément présenté une vidéo de guérisseur philippin donc vous voyez c'est des gens qui vont dans le rituel les guérisseurs philippins le guérisseur fait semblant fait croire au sujet qu'il va rentrer ses mains dans son ventre donc il y a du sang etc et puis il retire des trucs alors c'est marrant parce que sur la vidéo il retire des mèches de cheveux et tout ça parce que c'est vraiment un truc un peu gore et puis évidemment à la fin il essuie il n'y a même pas de cicatrice et la personne se dit waouh le mec est un magicien alors nous quand on connait des techniques en palmage on a un certain nombre à l'arche à connaître un peu les techniques de magicien on voit bien le truc mais ce qui est intéressant c'est que niveau rituel Clément racontait justement qu'au niveau du placebo selon le mode d'administration du placebo c'est plus ou moins fort c'est un des éléments rituels en gros tu prends un placebo donc un truc qui n'a aucune action que tu prends en comprimé tu le prends en piqûre sous-cutanée tu le prends en piqûre intraveineuse tu le prends en chirurgie et bien c'est encore à chaque fois c'est un degré de plus et on parlait des rituels je trouve que c'est intéressant de comprendre comment la complexité ou la force du rituel est mobilisée par l'imaginaire par les tâches qu'on va donner à quelqu'un donc évidemment on ne va pas faire des fausses opérations quand on fait de l'hypnose mais il y a quelque chose d'hypnotique à proposer ça et quelque part je pense que les exorcistes avaient créé un rituel qui était hyper intéressant le problème en fait c'est pas le rituel c'est sur quoi il repose et quand il repose sur des croyances de type religieux peut-être que même si le rituel est bon il est enfermé au niveau de la pensée de la psychologie mais quand on dédogmatise ça et qu'on se dit il y a des ingrédients il y a des ingrédients rituels comme des plaises de l'ego qu'on pourrait réassembler et bien là on touche à quelque chose qui est extrêmement moderne tout en intégrant le savoir des anciens et je pense qu'on arrive à cette époque là où on peut se permettre de faire ça aujourd'hui c'est assez magique parce que ça réactualise le travail sur la foi de certains le travail de de comment il s'appelait coué sur l'imagination et on voit qu'on retombe sur les mêmes ingrédients mais en les comprenant à chaque fois un degré un peu plus loin notamment justement avec la dimension prédictive notamment avec ce type de choses là moi ça me pose toujours des questions sur comment fonctionne vraiment l'esprit humain puisqu'il permet des choses comme ça en fait ah ah vaste question mais qu'est-ce que l'esprit humain oui j'ai pas de réponse moi qu'est-ce que l'humain oui une fois qu'on a dit tout ça et que anecdotiquement Emmanuel Sardou qui nous regarde nous rappelle que le rituel met de l'ordre dans le chaos du latin ritus ordre prescrit lui-même de l'indo-européen Arta Cosmos ce qui est quand même utile parce que ça nous rappelle que tout ça a cette dimension spirituelle très présente est-ce qu'on passe à la dimension un peu plus pratique de tout ça ou est-ce qu'on continue à rêver sur tous les secrets de la magie qu'on n'a pas fini d'explorer la prochaine fois alors il y a plein de questions mais d'abord je voudrais commencer par les questions pratiques parmi les questions pratiques il y a est-ce que cette nouvelle formation cycle 2 sera éligible au CPF et autres financements avant de répondre à cette question là ça a déjà été envoyé par mail à de nombreux stagiaires de l'Arche mais c'est peut-être bien aussi d'en parler pour ceux qui n'auraient pas reçu ce courrier ne serait-ce que parce qu'ils ne seraient pas forcément stagiaires de l'Arche quelles sont les conditions d'accès quel est le coût qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont déjà commencé leur cycle 2 qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont droit à des retours est-ce qu'on peut synthétiser tout ça rapidement même si ça a déjà été communiqué je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais alors on avait un ancien cycle 2 avec 4 formations psychopathologie et neurosciences ces formations restent identiques enfin je dis identiques mais on fait des mises à jour régulières et pour les anciens vous avez des mises à jour puisque dès lors que vous avez pris la formation comme beaucoup de choses à large vous recevez les mises à jour gratuitement donc là il y a une mise à jour neurosciences par exemple cette année qui est assez conséquente donc pour les anciens vous aurez quelques heures de contenu en plus notamment avec des mises à jour notamment sur la partie placebo je crois donc voilà psychopathologie neurosciences ça ne bouge pas avant on avait hypnose conversationnelle qui était dans le cycle 2 hypnose conversationnelle continue à exister évidemment c'est une déformation Jean tu es très aimé c'est une déformation qui est archi je crois qu'elle est pleine pendant un an il faudra ajouter des semaines mais voilà hypnose conversationnelle reste mais on l'a enlevé du cycle 2 tout simplement parce qu'au fond on pourrait considérer l'hypnose conversationnelle comme une spécialisation assez large et qui a énormément d'applications mais dans la cohérence du cycle 2 ça paraissait peut-être un peu moins pertinent dans cette direction là mais en même temps ça la rend aussi plus accessible cette formation puisqu'avant elle était au coeur d'un cycle alors que là elle va devenir aussi plus accessible y compris à des gens formés dans d'autres écrans et puis avant on avait une formation qui s'appelait donc stratégie et systémie en fait c'est cette formation qui est très profondément remaniée avant elle faisait 7 jours maintenant elle fait l'équivalent de 14 jours dont 10 jours en présentiel et l'équivalent de 4 jours de vidéo plus un peu de supervision enfin elle est plus complète en fait où on a la partie systémique qui a réduit et on a gardé des choses comme des prescriptions de tâches des choses comme ça mais en fait on a surtout très fortement allongé la partie stratégie pour rentrer vraiment dans tout ce qui pouvait nous manquer en termes de temps et d'approfondissement donc voilà on est passé de 4 formations à 3 2 qui restent identiques et une qui finalement a presque doublé de volume mais quand elle est entière elle correspond à peu près à la taille des 2 formations qui existaient avant ce qui fait qu'au niveau du prix je crois qu'elle est un peu moins chère qu'avant alors je n'ai pas les prix en tête pour le coup mais la formation de cycle 2 comme il y a une petite partie maintenant qui est aussi en ligne sur la partie stratégie on a aussi pu réduire le coût de la formation donc c'est plutôt une bonne nouvelle et donc il y a déjà 2 dates et il y a 2 dates qui vont arriver parce que je crois que la première est déjà pleine au moment où on parle donc ça c'est elle est dans 5-6 mois je pense et la première est déjà pleine il y a une deuxième qui commence peut-être 2-3 mois plus tard puis après ça va s'enchaîner elles sont pour l'instant organisées seulement à Paris Aix-en-Provence et Genève pour l'instant il y a 2 dates à Paris Aix-en-Provence et Genève vont arriver très bientôt aussi et on va essayer de limiter les endroits pour l'instant en tout cas tout simplement pour des questions d'organisation des différentes personnes de l'équipe de formation et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire pour tous les gens qui avaient commencé leur cycle 2 on a été assez généreux mais y compris pour les gens qui n'ont pas fait le retour sur l'ancienne version et bien vous êtes invité à la nouvelle version ce qui fait que pour beaucoup ça fait un beau cadeau puisque les gens qui avaient fait stratégie en 7 jours peuvent refaire un retour en stratégie en 14 jours grosso modo donc voilà on a voulu vraiment pour tous les gens qui avaient commencé leur cycle 2 être assez généreux sur cette question là et faire en sorte qu'il n'y ait pas de coups supplémentaires même si on rajoutait 7 jours au passage grosso modo mais ça normalement tous ceux qui sont concernés l'ont déjà reçu par mail et puis après sur la grille des tarifs en tout cas est en ligne mais je pense que ça fait environ 15% de réduction sur le prix par rapport à ce qu'il y avait avant parce qu'on a réussi à créer un format en tout cas qui est plus simple donc non seulement le contenu est mis à jour mais en plus il est plus accessible ce qui nous fait très plaisir qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont été formés sur un cycle 1 dans une autre école alors en fait ça dépend parce que la durée des cycles 1 dans les écoles est assez variable pour entrer en cycle 2 il y a plusieurs choses en fait à l'Arche donc il y a un minimum de nombre d'heures de formation d'environ 200 heures je ne sais plus exactement ce qu'on avait mis et on préconise nous ce qu'on a appelé un stage passerelle qui est un stage de 3 jours dans ces 2 jours en ligne 2 jours en présentiel après si j'ai un tout petit doute qui est un stage qui permet de faire une sorte de mise à niveau sur les spécificités de l'école et aussi de valider que la personne maîtrise suffisamment les compétences de cycle 1 même si elle a pu les apprendre quelques fois avec des manières un peu différentes et ce stage est remboursé si les gens derrière s'inscrivent sur notre formation pour nous c'est une manière de dire aux gens non seulement on vérifie que vous avez le bon niveau mais surtout on vous aide à acquérir nos spécificités de langage de façon de travailler d'organisation donc ça le stage passerelle il existe depuis un an et demi maintenant ça a un gros succès donc pareil souvent c'est assez plein mais ça permet à des personnes d'autres écoles d'intégrer les cursus de l'Arche et d'avoir une intégration qui est hyper bien faite de façon à ne pas se sentir en décalage quand on arrive dans une école avec forcément une méthodologie un petit peu différente quelquefois pardon pour la question tu sais qu'il m'arrive d'être obsessionnellement spécifique quand tu dis on préconise ça veut dire que c'est juste suggéré ou que c'est un prérequis le stage passerelle alors c'est un prérequis pour reprendre le cursus en cours de formation c'est à dire que c'est juste qu'on pense que deux à partir d'un autre institut oui voilà oui tout simplement parce qu'on a remarqué que ça permettait une bonne intégration avant on ne faisait pas ça et il y avait des gens qui arrivaient avec un niveau assez disparate en fait et quelques fois même qui n'appelaient pas les choses de la même façon ou qui n'avaient pas vu les mêmes formes d'induction par exemple des choses comme ça ou tout simplement je prends un exemple tout simple en cycle 2 on a un cours avancé sur la psychotraumatologie bon il faut déjà avoir des bases de psychotraumato et savoir ce que c'est donc voilà l'idée c'est de mettre à jour en fait et de valider qu'il y a bien les compétences donc ça permet aux gens d'avoir en plus à disposition plein de contenus théoriques avec plein de choses pour pouvoir être bien à l'aise en fait après sur des compétences qui viennent se greffer dessus ok alors j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde une des questions qui a été posée pratique c'est donc est-ce que la formation de cycle 2 sera éligible au CPF ou à d'autres financements de formation professionnelle je peux répondre assez rapidement à ça bah non parce que pour l'instant c'est pas un diplôme qui est reconnu l'hypnose et le CPF est lié à des choses qui sont RNCP ou répertoire spécifique alors il se trouve qu'il semblerait qu'il y ait des gens qui trichent avec ça aujourd'hui mais c'est aussi des gens qui peuvent avoir des gros soucis au niveau administratif un jour mais aucune formation aujourd'hui en France en fait d'hypnose n'est éligible au CPF malheureusement après on espère que ça va changer un jour par contre ça passe avec le FIFPL par exemple oui tout à fait ou des financements Pôle emploi ou des choses comme ça est-ce qu'il y a d'autres formes de financement qui sont accessibles tu disais ? je les connais pas tous il faut voir avec l'administratif donc avec l'admin de l'Arche mais oui Pôle emploi on en a beaucoup ça dépend des régions après il y a des régions ça passe mieux que d'autres c'est pour ça que c'est assez complexe mais en tout cas ça vaut le coup de se renseigner sur ces questions là ok après bon normalement le cycle 2 c'est pour des gens qui sont déjà installés donc Pôle emploi peut-être que c'est un peu moins un peu moins dans l'athlète mais c'est vrai que souvent nous on préconise qu'après un cycle 1 les gens commencent à s'installer et que le cycle 2 les accompagne dans un temps d'installation aussi parce que c'est aussi les premiers cas réels qu'on commence à avoir les premières difficultés donc c'est pas un prérequis mais en tout cas c'est fortement conseillé qu'une personne commence à être dans un projet professionnel qui mûrisse à ce moment là pour le coup c'est vraiment une indication pour le FIFPL puisque là pour les gens qui pratiquent ça devient assez rapidement accessible même si ça ne couvre pas du prix de la formation c'est toujours ça de gagné alors il y a beaucoup de réactions très positives sur le fil il n'y a pas beaucoup de questions on doit être clair ou on est clair ou on n'est pas intéressant je vais partir de la première hypothèse je suis plus convaincu par celle-là surtout qu'il y a des réactions positives parmi les remarques il y a justement les enjeux de professionnalisation de professionnaliser le métier est-ce que tu as envie d'en dire un mot justement de cette préoccupation qui est aussi au cœur de nos choix oui tu sais peut-être que Cyril tu peux raconter cette anecdote-là mais je repense à notre rencontre avec une fédération de psychothérapie qui est la FF2P il y a quelques années tu sais en allant les voir ils nous disaient on pense que l'hypnose c'est une bonne pratique etc mais pour l'instant vous n'êtes pas encore une méthodologie en tant qu'hypnose ils ne parlaient pas spécialement de nous à l'âge pour le coup mais ils parlaient de l'ensemble de leur regard sur l'hypnose ils avaient raison nous on était déjà dans ces questions-là on était déjà en train d'avancer dans ces questions-là et quand on leur parlait de ce qu'on voulait faire il y avait un truc c'est génial que vous faites ça parce que pour nous l'hypnose ils étaient dans le même sac hypnose, PNL et je crois même sophrologie il n'y a pas de méthodologie pour l'instant et eux ça leur posait des questions et du coup on s'était rencontrés là-dessus et je trouve ça intéressant parce qu'en fait dans le microcosme de l'hypnose on ne pouvait pas forcément se rendre compte de ça mais quand on commence à avoir une vision transverse des différentes méthodes d'accompagnement de psychothérapie et tout ça cette différence était quand même assez claire et je crois qu'aller vers ça c'est une manière de professionnaliser aussi énormément dans le sens où les compétences qu'on va acquérir que ça soit en psychopato en neurosciences que ça soit sur ce module de stratégie en fait donne une carrure professionnelle à quelqu'un une légitimité une carrure une possibilité de mieux travailler avec des personnes complémentaires et je pense que dans les prochaines années si on veut donner une place légitime à l'hypnose on doit aller vers ça on a beaucoup de défis le problème c'est que l'hypnose représente beaucoup de défis puisque on le sait parfois elle est un peu maltraitée médiatiquement donc ça ne donne pas forcément ça ne donne pas forcément envie à tout le monde quelquefois de la considérer avec sérieux mais on essaie de travailler en tout cas pour avancer un peu dans cette direction-là puis je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui essaient de faire cet effort-là mais on a un gros atout parce que la science travaille beaucoup avec l'hypnose donc ça c'est plutôt bien mais c'est moins visible du côté public et c'est moins visible aussi du côté des pouvoirs publics donc c'est voilà on a un handicap quelque part avec la mauvaise médiatisation on a des forces avec le côté scientifique et à nous de nous montrer suffisamment sérieux et de suffisamment bien former les gens pour que ça finisse par faire évidence quelque part je voulais ajouter un petit truc par rapport à ça c'est l'idée de professionnalisation qui m'apène à ça c'est pas exactement l'endroit où je ne sais pas si c'est tout à fait adapté mais j'ai envie quand même de le dire parce que cette idée de cycle 2 et de professionnalisation ça nous a fait aussi nous questionner sur notre cycle 1 et en fait on est persuadé depuis longtemps en fait que les outils du technicien chez nous ça s'appelle le technicien peut-être dans d'autres écoles ça s'appelle différemment mais ne devraient pas être connus simplement des gens qui veulent se professionnaliser dans l'hypnose mais devraient être connus de tout le monde alors ça semble énorme c'est rare que je dis toujours, jamais tout le monde, personne mais là sincèrement je crois vraiment que ça devrait être connu de tout le monde on a appelé ces niveaux techniciens les bases de la communication mais on se dit même que ça devrait être à l'école de faire ça au système éducatif et vraiment on a repensé notre cycle 1 aussi et ça c'est pas récent c'est depuis un certain temps et tout comme voilà en cycle 1 il y a les bases de la communication j'apprends à communiquer j'apprends à écouter j'apprends à comprendre un peu les enjeux et c'est pas une question de professionnalisation c'est une question d'humanité en fait en tant qu'être humain on est des êtres sociaux et on nous a jamais appris on nous a appris à parler mais pas vraiment à communiquer et à comprendre ces enjeux là et ça c'est la première chose c'est souvent ce qu'on voit en technicien 1 et en technicien 2 on a toute une somme d'outils qu'on pourrait utiliser de manière professionnelle certes mais qui peuvent être utilisés tous les jours avec je sais pas moi quelqu'un qui se fait mal à côté de moi avoir des compétences en hypnose pour créer une anesthésie rapidement pour que la personne aille mieux quelqu'un qui fait une attaque de panique parce qu'il y a beaucoup de monde autour je lui fais un petit accompagnement je sais pas style zone sécurité ou quoi que ce soit et donc on se rend compte et en tout cas c'est vraiment notre proposition aujourd'hui que le tech devrait être vécu par le maximum de personnes un peu comme on essaye de développer les secouristes on essaie que le maximum de gens soient secouristes dans la société pour que si quelqu'un fasse une crise on soit capable de le sauver alors peut-être qu'on n'est pas à ce niveau là mais franchement s'il y avait plus de techniciens en hypnose sans parler de professionnalisation ça serait vraiment génial dans la société alors je suis un peu parti pris peut-être j'avoue et effectivement après là on commence à rentrer dans un système de professionnalisation d'accompagnement enfin de professionnalisation on fait des séances et puis en cycle 2 là on est dans l'accompagnement mais on a presque ces trois moments alors j'en profite comme j'entends parler de professionnalisation je me dis tiens l'hypnose c'est pas que de la professionnalisation c'est peut-être aussi quelque chose de chouette à avoir comme une manière différente de communiquer désolé et puis toi avec messieurs auto-hypnose en plus c'est une façon de rappeler que la communication elle n'est pas qu'inter-individuelle elle peut aussi être intra-personnelle et que c'est important d'être à l'écoute et attentif à soi et de bien se traiter donc finalement tout ça se rejoint une question pratique faut-il un nombre d'heures d'accompagnement effectif pour instaigrer le cycle 2 pour le coup non on peut faire le cycle 2 presque dans la foulée du cycle 1 je pense que c'est bien de prendre un petit peu le temps et de ne pas être pressé de faire ça mais par contre on demandait un petit peu avant quelque chose dans ce sens là puis on s'est aperçu que ça crée un certain blocage et puis qu'il y avait vraiment cette idée si en fait les gens qui ressentent qui avaient besoin encore d'outils etc et qui quelquefois avaient du mal à comprendre cette contrainte là donc non mais par contre on préconise de fait que pendant le cycle 2 on doit commencer à se frotter à ses premiers clients aussi externes quelque part c'est à dire parce que c'est intéressant quand on apprend ces outils là qu'ils soient aussi réels dans la pratique qu'ils soient aussi et donc de commencer à avoir des premiers accompagnements c'est quelque chose qui peut être important ce grand module de stratégie d'accompagnement il est sur 10 jours en présentiel mais on l'a pas dit tout à l'heure c'est 2 fois 5 jours qui sont espacés d'environ 2 mois à 3 mois et on a voulu que cet espacement justement pour qu'entre les deux modules les gens puissent tester certaines choses importantes et puis aussi c'est des notions qui s'acquèrent peut-être un peu moins facilement que celle de cycle 1 parce qu'elles vont faire appel à quelque chose un petit peu plus complet donc on a voulu ce temps là pour que les gens puissent vraiment arriver au deuxième module en se disant bah ouais j'ai testé des choses je me suis confronté en effet à certaines choses et ça a du sens ok alors s'il n'y a pas d'autres questions j'attends un petit peu comme ça fait quand même déjà une heure et quart qu'on est en train de parler est-ce que vous avez envie de conclure de votre côté le temps de voir s'il y a moi il ne fallait pas m'inviter il ne fallait pas m'inviter juste pour que les gens sachent en fait je vais avoir le plaisir moi personnellement d'intervenir cette formation Jean va intervenir sur cette formation Cyril va intervenir sur cette formation Kevin va intervenir dans cette formation on sera en équipe de deux en tout cas au début et puis on sera accompagnés par Delphine de notre équipe par Émilie de notre équipe par Aitana par Emmanuel Banu en Guizani donc on va apprendre de vous au début et tout ça parce qu'on a tout le conducteur tout ça est bien en place mais aussi ça va être mis à l'expérience mais voilà c'était pour dire aux gens les personnalités que vous allez rencontrer pendant cette formation que des gens géniaux j'ai une hâte pas possible six mois c'est infini comme ça il va falloir que je me fasse une séance d'auto-hypnose pour gérer le timing c'est pas possible ah c'est encore meilleur ok Cyril un mot de conclusion non pas vraiment en fait je suis encore tellement pris dans un déploiement et chacun sait que je suis quelqu'un d'assez spécifique que du coup pour l'instant je suis encore dans une vision très détaillée de tout ça donc j'ai pas trop de synthèse pour l'instant par contre je peux rejoindre Bruno sur l'enthousiasme ça oui j'ai beaucoup d'enthousiasme je pense que ça va être super je pense vraiment que ça va être génial voilà je le dis pas souvent comme ça mais ça sort vraiment du coeur moi je suis très impatient pour une raison un peu différente c'est que c'est à l'expérimentation de ce nouveau cycle 2 que ça va certainement amener aussi des modifications dans le conversationnel puisqu'il y a des choses qui étaient indispensables là-bas qui pourront peut-être être remplacées par d'autres choses s'il y a des éléments qu'on retrouve dans le cycle 2 donc ça n'est qu'un début des nombreux changements pédagogiques qui sont en cours à large mais on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui on vous garde des surprises pour plus tard Kevin le mot de conclusion te revient tu sais voilà écoute j'ai l'impression aussi d'animer ce module en fait ça va être le module que je vais le plus animer sans doute sur les prochains temps de plus ça ça me fait vraiment plaisir et puis ouais on va partager il y a toujours un truc moi que je trouve assez stimulant c'est dans l'équipe là on n'est que 4 de l'équipe mais évidemment il y a beaucoup d'autres personnes mais il y a un foisonnement émotionnel intellectuel à large qui est assez assez incroyable ces derniers jours en plus c'était assez intense puisqu'on s'est retrouvés on se croisait on discutait jusqu'à pas d'heure et tout ça et c'est vrai qu'il y a un enthousiasme qui est vraiment très fort on avait un cycle 2 déjà et je crois que là on arrive à quelque chose on se dit on arrive à un aboutissement on n'est jamais un aboutissement mais à quelque chose où le fond et la forme se rejoignent complètement dans notre perception de ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui je crois et ça ça fait plaisir alors je nous connais je pense que dans un autre on va se dire qu'il y a encore des choses à améliorer il y a d'autres choses qui viennent et tout ça donc il y a chance d'envoyer les membres de l'équipe se former un peu partout il y a toujours des trucs qui reviennent mais voilà c'est un petit peu si je devais faire une petite conclusion moi ce que je trouve beau dans tout ça c'est que les gens ne savent pas forcément comment on s'organise en fait en interne dans l'équipe mais il faut imaginer toi Cyril tu t'occupes du développement et qu'une de tes fonctions c'est d'envoyer des formateurs des formatrices toute l'année se former à plein de trucs c'est à dire que ça voyage un peu dans tous les sens pour aller aller dans tel écologue aller dans telle idée etc donc on est vraiment en train de se nourrir en permanence et il y a ce flux continu d'apport avec un tel qui revient avec ça un tel qui revient avec ça un tel qui revient avec ça et voilà ce raisonnement est génial et j'ai l'impression que quelques fois toutes les quelques années il y a un moment où claque tout s'emboîte on s'est dit ah on est arrivé comme s'il y avait une sorte d'évidence en fait dans tout ça comme toujours c'est une stabilité temporaire avant que ça redevienne instable mais voilà moi je trouve que ça faisait longtemps qu'on avait cette sensation d'évidence aussi grande et ça fait vraiment plaisir bon moi je me réjouis vraiment de voir ça parce que de le voir et d'y participer parce qu'en plus là où je suis très fier de nous tous c'est je crois qu'on va réussir à concilier l'héritage ericksonien et la et la la recherche contemporaine et ça ça me paraît très très réjouissant de garder d'erickson cette espèce de posture de curiosité d'ouverture et de flexibilité tout en y rajoutant ce à quoi il n'avait pas accès et ce qui s'est passé les 40 dernières années et ça ça me réjouit profondément messieurs on s'arrête là c'est déjà bien c'est pas mal en tout cas c'était chouette de pouvoir parler un petit peu de ça parce que c'est vrai que pour l'instant c'est encore des choses assez internes et de pouvoir commencer à les partager ça fait plaisir aussi c'est rigolo ça se termine par il ne reste vraiment pas une petite place pour la session de juin non non c'est parti super vite je crois qu'on a on a annoncé un mail et puis dans les voilà dans les deux jours je crois que c'était plein il y avait pas mal de gens qui étaient en attente justement de nouvelles dates parce qu'on fait une pause cycle 2 de 6 mois entre la dernière formule qui se termine et puis celle qui reprend donc il y avait une grosse attente et voilà il y aura d'autres dates bientôt et il y en aura il y en aura quand même 5 par an en moyenne je pense donc peut-être 5-6 par an je ne sais plus exactement entre les différentes villes et quelqu'un a demandé là pour Aix-en-Provence j'ai vu ça aussi passer ça va être ça va être bientôt non c'est parce que je crois que les dates sont déjà validées dans nos agendas donc ça va bientôt être mis en ligne super et on va venir te voir Aix-en-Provence Beno messieurs et à vous messieurs mesdames qui nous écoutez je souhaite une très très belle soirée et je vais appuyer sur le petit bouton qui fait que tout ça se termine maintenant alors il faut que je trouve le petit bouton et des fois je le paie voilà je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt et à bientôt